Eva, avec vous on s'en projette dans l'avenir et vous savez à quoi va ressembler notre soirée, donc ce soir sur les écrans, le thème du jour ? Eh bien ce lundi on va débuter avec Shakespeare qui écrivait « Le monde entier est un théâtre et les hommes et les femmes en sont les acteurs ». Donc nous sommes des acteurs et les acteurs nous ressemblent, puissent en tout cas dans leur expérience pour pouvoir incarner un personnage. Ce soir Canal+, met un point final à sa série en grenage. Caroline Proust qui interprète le rôle principal, celui de Lorberto, a réalisé un documentaire pour raconter ses 15 ans d'aventure et elle donne la parole notamment à Thierry Godard, alias Gilou. Ce qui m'a permis de jouer ça, c'est les gardes à vue que j'ai fait quand j'étais gamin. J'ai dû en faire 2, 3, 3, 4. Mais il me semblait que le petit bac grande que j'avais, ça me suffisait. Je connaissais cet univers en tout cas, d'être face à des flics, à une table qui t'interroge, qui te moleste un petit peu, tu n'avais jamais fait quoi. Alors ce soir, il sera donc temps de dire adieu aux personnages d'engrenage, des personnages joués par des acteurs devenus flics, magistrats ou avocats pendant 15 ans. Audrey Fleureau a totalement intégré les codes du métier d'avocat. Tu vois à quel point aussi les plaidoiries, c'est du théâtre quoi. À quel point c'est du théâtre, la mise en scène, le costume, le fait de se mettre en scène. Il y a quelque chose de théâtral qui fait forcément écho, nous, à notre métier. Et ça tombe bien parce que d'avocat, il en sera aussi question sur LCP pour un documentaire remarquable réalisé par Bénédicte Loubert. Elle a choisi de décortiquer les grands discours prononcés à la tribune de l'Assemblée nationale. A commencer par celui de Robert Badinter en 1981, 1h28, pour convaincre les députés de voter l'abolition de la peine de mort. Robert Badinter, avocat, mais aussi interprète de son discours. Pour renforcer son message, le ministre joue sur tous les niveaux de l'art oratoire. Le corps penché vers l'avant pour marquer son implication, le regard dirigé vers les députés plutôt que sur ses notes, et enfin, l'inflexion de sa voix. Il n'a jamais, jamais été établi. Robert Badinter revient évidemment sur ce moment et reconnaît avoir été très ému ce jour-là parce qu'il savait que son discours n'était pas que des mots couchés sur une feuille lus à la tribune. Lire le discours, c'est fatal. Vous m'entendez ? Fatal. Il ne s'agissait pas du concours d'éloquence. Il ne s'agissait pas de gagner le concours d'agrégation. Il s'agissait de décider d'une vie humaine. Et que cette vie humaine, on ne doit pas la retrancher. Le discours de De Gaulle en 58, celui de Pompidou en 62, ceux de Mitterrand notamment, ou encore celui de Simone Veil en 74, destiné à dépénaliser l'IVG, sont ainsi analysés, disséqués sur le fond et la forme. Des femmes et des hommes devenus acteurs donc à la tribune de l'Assemblée pour nous faire partager leurs convictions. Deux programmes réjouissants donc qui se répondent, c'est ce soir sur vos écrans, Engrenage dans la peau, sur Canal+, à 23h10. Et à la tribune, c'est sur LCP à 20h30. Merci beaucoup Eva Roch et Simone Veil, c'était encore plus puissant parce qu'une partie de son propre camp était contre elle. Je me souviens, elle avait fini en larmes, c'était dingue. Merci beaucoup Eva, merci beaucoup Bertrand Chameron.